Chers amis, je te souhaitais un très chaleureux Shabbat Shalom et Chag Samer depuis Yerushalayim et la Kodesh. Ce soir nous rentrons dans cette fête extraordinaire de Soukhot. Jman Simchaten, c'est la seule fête qui est appelée le moment de notre joie. C'est un grand, grand, grand moment de joie. Après qu'on a travaillé dans la crainte, pendant Elul, pendant Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, qui pour la Naïla, attend Dieu, veut de nous l'amour, il veut, il nous aime, on est purs, il a puré fait tous nos péchés, il veut s'unir avec nous, elle nous amène chez lui, chez lui c'est la Soukha, Soukha, chaveur numérique des deux noms de Dieu, Yud-Ké-Baké et Ad-Nut. Et on baigne, tout notre corps baigne dans Hachem, c'est extraordinaire, c'est la seule Mitzvah qu'on peut faire aujourd'hui avec le corps entier. La Mitzvah était Israël, mais c'est pas, d'après beaucoup d'avis, c'est pas la Mitzvah de la Torah, c'est juste la Mitzvah d'Irabana. Et de la Torah, c'est clair, chaque moment, chaque seconde, fraction de seconde qu'on est dans la Soukha, on fait une sainte assez de la Torah extraordinaire, c'est pour ça qu'il faut essayer de rester dans la Soukha le maximum de temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ceux qui peuvent dormir dans la Soukha, c'est super important, c'est plus important de dormir dans la Soukha que de manger dans la Soukha. Et bien sûr, faire attention à la sainteté de la Soukha, c'est un endroit extrêmement simple, pas parler des choses interdites, etc. C'est possible, un maximum de sainteté. Il est écrit qu'à Soukha, on est jugé à propos de l'eau, à Pesach, à propos des céréales, à Shavua, à propos des arbres, et à Soukha, l'eau, combien d'eau, il y aura combien de pluie ? Et lorsqu'on secoue l'arbata minime, l'étrogue, avec l'oulabe et les autres espèces, les quatre côtés, en haut et en bas, c'est pour arrêter les mauvais vents, arrêter les mauvaises pluies. C'est-à-dire les catastrophes, tous les typhons, toutes les inondations, tous les malheurs qu'on voit avec l'eau, ça se juge maintenant. Et nous, avec l'arbata minime, avec l'oulabe, l'étrogue et le myrte et le sol, on peut arrêter tout cela. À l'époque du Temple, Toubna Israël venait au Temple et toute la nuit, ils dormaient à peine, toute la journée, ils avaient le service au Temple. Et la nuit, tout le monde enlève, il y avait une joie extraordinaire. C'est-à-dire que celui-là n'a pas vu la joie de Shiv Atamaim. On allait puiser de l'eau dans le Shiloh, Arshiloh, c'est une source qui existe encore ici à Yerushalayim, en bas du cotel. On descend 400-500 mètres, et là-bas, il y a une source d'eau. Et ils allaient puiser de l'eau pour verser l'eau sur l'autel. Toujours avec les sacrifices, on versait du vin. Mais là-bas, en tout cas, on versait aussi de l'eau, justement parce qu'on est jugé sur l'eau. Il y avait une joie extraordinaire. Alors, on appelle ça puiser de l'eau, mais on puise en fait beaucoup de la joie. Ce n'est pas que l'eau physique, on a mené aussi une eau spirituelle. On sait que lorsque Dieu a créé le monde, alors il a créé un firmament pour séparer entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, c'est un trésor extraordinaire de bonheur, de joie, de bien-être. Et tout ça a été puisé pendant cette grande joie qu'il y avait toutes les nuits à Yerushalayim. Et on sait que le prophète Yonah, il est une prophète, il a puisé tellement de joie que Dieu a commencé à lui parler. C'est un niveau le plus occupe du savoir, celui du prophète, celui qui est en contact, il entend Dieu lui parler. Comment il a fait pour recevoir ce grand don de prophétie ? Justement parce qu'il était en super grande joie pendant ces nuits à Soukhot. Et nous aussi, alors on n'a plus cela, il y a des danses tous les soirs, on s'enchaîne dans les chevaux, etc. Il y a beaucoup de joie, mais il faut rester en joie toute la fête. Le gars de Julien a dit que c'est la plus dure de toute la Torah, laquelle rester en joie sans cesse pendant Soukhot. Et bien bien sûr, quand il y a une grande motiva qu'on peut faire, il y a le serrat qui vient, crise, déprimé, des problèmes, qu'est-ce que j'en sais. Il faut se battre pour rester en joie absolument, et comme ça on puise la joie pour nous-mêmes pour toute l'année. On est jugé sur l'eau, l'eau ce n'est pas que l'eau physique, c'est l'eau spirituelle, c'est la joie qu'on aura toute l'année. Tout cela, chers amis, va se jouer pendant cette semaine-là, on a tout pour réussir, que maintenant on est propres de tous les péchés, Dieu nous aime, nous est approchés de lui, et maintenant il nous a mis dans sa propre maison, il nous purifie, on baigne dans HM, extraordinaire. Le plus est écrit que celui qui fait comment tu vas, de Soukha, alors il est associé à Dieu dans l'œuvre de création du monde. En deux mois, chers amis, Dieu nous a donné des grands, grands, grands cadeaux. Voilà, qui pourrait quelques jours, maintenant on est propres de tout péché, et maintenant il veut nous enlacer. On ne dit même d'ailleurs que la Soukha, une Soukha Kachar doit avoir deux parois, et encore une petite parois, alors on dit que c'est comme le bras qui enlace, il y a l'avant-bras, il y a le bras, et il y a la main, d'accord ? Ça fait deux entiers, et encore un petit, Dieu nous enlace en lui, extraordinaire. Je vous souhaite à tous un bon enlacement, une belle histoire de Soukha, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de sainteté, Jésus Hachem. Ah, j'allais oublier, on espère aussi Gog ou Magog, il y a une Kabbalah, il y a une tradition comme quoi Gog ou Magog aura lieu pendant Soukhot. Dans le monde entier, ça va être terrible, et nous on sera, tous ceux qui seront dans la Soukha seront sauvés. Va dans des bunkers, dans le bunkers d'Hachem, dans la Soukha, c'est ça la vraie, vraie protection. On espère que Dieu va amener Mashiach Bezrat Hachem, qu'on aura un Gog ou Magog, les Rahmem avec miséricorde, durant cette fête de Soukha, et sinon, on l'attend pour faire Matole Mashech et Masele Hachem. Alors je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom et un Chag Sameach, plein de bonheur, une fête plein de bonheur, plein de joie, plein de sainteté, plein d'union avec Hachem, Amen be Amen. Shabbat Shalom et Chag Sameach. Sous-titrage ST' 501